Guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite Fouiller des coffres adoubés Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres adoubés de Fortnite Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est de vous rendre juste ici à la citadelle, juste à côté Juste ici à cet emplacement, il y a énormément de coffres adoubés Il y en a 3 plus ou moins, voire même 4 Donc les coffres adoubés c'est ceci Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'en fouiller 5 Dès que vous aurez fouillé 5 coffres, vous aurez terminé le défi Déployer des boucliers du gardien Alors les boucliers du gardien, vous les trouverez principalement dans des coffres adoubés Ou alors dans des ravitaillements Donc quand vous avez votre coffre adoubé, ce que vous allez devoir faire, c'est de le déployer Donc pour le déployer, vous le visez et vous le lancez comme ceci Ensuite vous le récupérez et vous le refaites 5 fois Parce que pour terminer le défi, il faut déployer 5 fois le bouclier Donc vous le déployez 5 fois et vous aurez terminé le défi Infliger des dégâts à des joueurs avec le fusil Excalibur Donc le fusil Excalibur c'est celui-ci Vous allez pouvoir le trouver dans des coffres adoubés Vous avez de grandes chances d'en trouver Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger des dégâts avec cette arme aux adversaires Donc vous allez devoir infliger un total de 1000 de dégâts pour terminer le défi Fouillez plusieurs coffres avec un faucon de reconnaissance en une seule partie Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le faucon de reconnaissance Donc vous avez de grandes chances de le trouver dans des coffres adoubés Ensuite quand vous avez le faucon, vous allez devoir tout simplement l'utiliser pour aller ouvrir des coffres Donc regardez, je me dirige vers un coffre et ensuite j'appuie sur carré pour ouvrir le coffre Et je vais devoir ouvrir un total de 5 coffres avec le faucon de reconnaissance pour terminer le défi Obtenir des objets adoubés Alors pour vous aider à trouver des objets adoubés, je vous affiche une map avec tous les coffres adoubés de Fortnite Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des coffres adoubés Et ensuite de récupérer les objets qu'il y a à l'intérieur Alors les objets, il y en a 4 au total d'adoubés Il y a le fusil Excalibre Il y a le marteau à honte de choc Il y a le bouclier du gardien Et il y a le drone de reconnaissance Logiquement c'est 4 objets d'adoubés Donc dès que vous aurez récolté 3 objets au total, là vous aurez terminé le défi Réussir des tirs dans la tête Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tirer dans la tête des adversaires 50 fois pour terminer l'entièreté du défi Et quand il est par terre, n'hésitez pas à les finir en le retirant dans la tête pour augmenter vos tirs tête Obtenir les Dragon Ball dans l'île d'aventure de Dragon Ball Pour ce défi, il faudra entrer le code que vous voyez actuellement à l'écran pour rejoindre l'île de Dragon Ball Et ensuite vous arrivez ici Et là vous allez voir que vous allez recevoir une quête Donc là, la quête elle me dit collecte the Dragon Ball Donc pour collecter la Dragon Ball, vous suivez tout simplement le chemin Et vous allez récupérer la Dragon Ball Donc là il va vous mettre un message Cherchez la dernière Dragon Ball jusqu'à avoir les 7 Utiliser le radar sur la place centrale pour l'emplacement d'une autre Dragon Ball Donc voilà, vous suivez ce qu'il est marqué Donc ici vous allez prendre le radar Vous allez l'utiliser Donc ensuite il vous montre où se trouve la deuxième Dragon Ball Donc vous allez suivre le petit chemin qui est juste ici Vous allez récupérer la Dragon Ball Donc là on en a déjà deux Donc maintenant vous allez devoir aller dans la maison de Goku Donc pour aller dans la maison de Goku Vous allez dans la capsule Corpse Qui est juste là Donc les défis sont affichés ici Regardez Your friend Ed the Goku house Etc Donc là vous allez dans la capsule Vous montez dedans Et là vous allez devoir choisir la maison de Goku Donc hop, on choisit la maison de Goku Là il faut attendre un petit peu Voyage rapide Ok, voyage rapide Voilà Donc maintenant nous sommes près de la maison de Goku Et là il est marqué, regardez en haut à gauche Fabriquer un poisson bouclier Un poisson piment Et un poisson guerrier Donc pour fabriquer des poissons C'est ici Donc là un poisson piment C'est ici Un poisson bouclier Je pense que c'est ici Un poisson guerrier Non, bouclier et guerrier c'est ici Donc pour créer un poisson piment Il vous faut un piment et un poisson normal Donc c'est ce qu'on va aller chercher Donc on va déjà chercher une canne à pêche Et on va déjà pêcher un poisson Donc hop, on pêche un poisson Donc là on a eu un poisson Parfait Maintenant il nous faut un piment Donc je ne sais pas où ils sont les piments Je vais chercher et je vous dis ça Ok, donc regardez Là il y a Sanboku, la maison de Sanboku Juste à gauche il y a les piments Donc ce que vous allez faire C'est tout simplement récolter un piment Donc maintenant que vous avez un piment et un poisson Vous allez pouvoir récolter un poisson piment Donc hop, vous faites cuire Et là ça va fabriquer le poisson en question Donc là on en est déjà un sur trois Maintenant on va fabriquer le poisson guerrier Donc il nous faut un poisson bouclier Et un poisson Ah, il nous faut un poisson comme ça Donc là, ce qu'on va faire C'est qu'on va aller pêcher un poisson bouclier Dans un trou de pêche Donc ça, pas un poisson bouclier En fait je me suis trompé Regardez ici, pour avoir un poisson bouclier Il me faut un poisson et un champignon Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le pêcher Je croyais qu'il fallait le pêcher Mais non, pas du tout Il fallait juste pêcher un poisson Et venir ici pour pêcher un champignon Enfin pour cueillir un champignon Donc dès que vous avez un poisson et un champignon Vous revenez ici dans la table de craft Et vous craftez le poisson bouclier Comme ça vous aurez un poisson piment Et un poisson bouclier Donc ça vous donnera un poisson guerrier Donc maintenant on prend le poisson guerrier Et là on aura terminé la quête Donc là on pourra récupérer la troisième dragon ball Qui est juste ici Et ensuite on retourne Au spoon Donc à la zone d'arrivage Rendez-vous au pied d'estral Ouais, là il était marqué Donc là on va retourner Je crois que c'est Je crois que c'est ressort à Rhea Je crois Je crois que c'est ressort à Rhea Donc on va aller voir Normalement je pense que c'est là-bas Et oui effectivement Donc vous revenez à ressort à Rhea Et on va voir ce qu'il faut faire ensuite Ok, donc là il est marqué Room of Spirit on Time Trial Donc là on va retourner dans la capsule Et on va aller dans le truc du temps Je ne sais pas quoi là Salle de l'esprit et du temps Donc hop, on sélectionne ceci Voilà Et là maintenant il est marqué Terminé le défi de la salle de l'esprit et du temps Donc je suppose Qu'il suffit juste de récupérer De suivre le chemin En fait il faut faire le parcours C'est un petit C'est un parcours en fait Vous faites le parcours Et dès que vous arriverez à la fin du parcours Je pense que vous aurez la boule de cristal Alors faites attention Parce que j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de checkpoint Donc faites quand même attention Parce que si vous tombez Je crois qu'il faudra tout recommencer Ok, donc là regardez Je suis arrivé en haut Et il y a ma quatrième boule de cristal Qui m'attend Donc c'est parfait Maintenant On retourne Au spawn Et on va aller voir C'est quoi la quatrième quête Ok donc C'est pas la quatrième quête C'est la cinquième quête Donc Nimbus Cloud Time Donc Cloud Time Nuage magique Donc là On va retourner dans la capsule Et on va aller voyager Je pense que c'est vers Beerus Non peut-être pas On va voir On va voir les propositions Maison de Coucou Non c'est pas l'idée de jeu Pas l'idée de jeu Donc là vous allez au palais des jeux Ok Utilisez le nuage magique Pour terminer la course Ok parfait Voyage rapide Donc là on descend Il faut que j'utilise Le nuage magique Pour terminer la course Donc ok Il y a la course Qui commence ici Et je dois utiliser mon nuage magique Donc je suppose que Hop J'active mon nuage Voilà Ok c'est stylé Ah ouais d'accord 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 En fait Ok C'est trop stylé En fait Vous suivez La flèche verte Donc la flèche Là regardez Il y a une flèche en haut De l'écran Qui vous montre Où est-ce que vous devez aller Et à chaque fois Que vous allez Passer dans un truc vert Ça vous donne du boost Enfin il y a des petits Ventilateurs Qui vous donnent du boost Pour remonter Oh là là C'est classe Franchement Meilleur Meilleur event Du monde Meilleur event De fortnite Là il n'y a pas moyen On ne peut pas dire le contraire On est en train de voyager Avec le nuage magique De 100 beaucoup Et en plus J'ai le skin de 100 beaucoup Donc c'est trop stylé Hop On va sur le deuxième ventilateur Voilà Vous suivez le chemin Regardez Il y a 14 En plus il y a un petit chrono Et tout Pour si vous voulez Challenger vos potes Donc là J'aurais mis moins d'une minute Pour le faire Du premier coup Enfin 57 secondes Et là je peux récupérer Ma boule de cristal Ma cinquième boule de cristal Donc là maintenant On va retourner au spoon Donc voir La prochaine Le prochain défi Ok Donc là c'est un test De strange Strang Donc il faut aller voir Beerus C'est un test de force Donc vous retournez Dans la capsule Et là je pense Que Beerus C'est tout à droite Donc peut-être Qu'à la fin On va pouvoir invoquer Chez Aaron Et faire un Planète de Beerus Ok Il va faire un petit feu Je ne sais pas On verra Donc là Use the Kamea To destroy 5 roches Donc là Il va falloir Que j'utilise le Kamehamea Pour détruire 5 rochers Donc déjà Il faudrait que j'obtienne Le Kamehamea Je ne sais pas Où est-ce qu'il est Ah ok Il est là Regardez Hop Kamehamea Vous l'avez en illimité Et maintenant Je dois détruire 5 roches Ah bah les roches Elles sont ici Il y a des croix dessus Donc c'est parti Donc déjà Un rocher Deux rochers Et là Je vais faire les 3 là Voilà les 3 J'ai détruit 5 roches Maintenant J'ai terminé Et là Je vais récupérer Ma boule de cristal Ma 6ème boule de cristal Boum Et là Je vais retourner au spawn Pour voir c'est quoi Le prochain défi Ok donc là Il est marqué Make a wish To Shenron Donc là Je crois qu'il faut Que j'invoque Chez Ron Ok donc là En fait J'ai la dernière boule Donc je suis retourné au spawn J'ai la 7ème boule Qui est juste là Et là Bon bah 1 1 Donc là Maintenant Il faut que j'invoque Chez Ron Oh la 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 Oh c'est Waouh Regardez moi ça C'est trop stylé Les potos Boum Ha ha Attends 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 Je vais me transformer Je vais me transformer Encore Ce sera pour la petite miniature Quoi Hop Je crois que je vais utiliser ça comme miniature Voilà mon gars Et là Fait un vœu Appuyez sur carré pour faire un vœu Yeah 22 O'clock Iden potentiel Tel Ok Hello Chez Ron C'est easy Oh mais J'ai une superpuissance Ou quoi C'est quoi J'ai une aura Autour de moi Je peux refaire un vœu J'ai droit à 3 vœux J'ai déjà accessé votre vœu Au revoir Ok donc là Mon vœu Je sais pas trop ce que c'est Donc celui qui sait parler anglais Et qui a compris Ce qu'il était noté Bah n'hésitez pas à me le dire Et Voilà Félicitations Vous avez terminé L'île d'aventure De Dragon Ball Vous pouvez désormais Explorer l'île librement Combatter Dans l'arène Et regarder des épisodes Regarder des épisodes De Dragon Ball Super En vous rendant ok Ok super Merci merci beaucoup Donc voilà Comment vous allez pouvoir Et regardez maintenant J'ai une aura autour de moi Qui me dit que j'ai terminé Que j'ai invoqué chez Ron Donc je sais pas Si on peut le réinvoquer Peut-être En relançant la partie Je sais pas Code créateur SCM